Et salut tout le monde, c'est Luthor les gars, j'espère que ça va bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir de refaire plein de vidéos parce que oui, l'actu est brûlante. Alors, vous avez, j'espère, vu mes dernières vidéos avec notamment l'interview de Tao qui est allé à Londres tester 7v1 d'e-football et qui nous en dit plus et qui nous dit plein de choses, c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire quoi ? On va analyser un match avec du vrai gameplay que Tao m'a donné, donc merci à lui. Au moins, sur cette chaîne, vous êtes sûr d'avoir du vrai gameplay parce que faites très attention sur YouTube, ça y est, il y a des vidéos fake où ça vous marque e-football V1, sauf qu'en fait, c'est pas de la V1, c'est toujours de la 0.9, donc voilà, c'est un petit peu dommage de se faire carotte. Donc, je vais découvrir ce gameplay en même temps que vous, on va l'analyser ensemble, on va donner notre avis, on va le décrypter, bien sûr. Et ensuite, ça nous permettra peut-être de nous faire déjà un premier avis sur ce e-football V1 avant évidemment de le tester nous-mêmes jeudi prochain parce qu'on ne peut se faire un avis sur un jeu qu'en le testant. Donc, mon avis, il peut vous intéresser mais bien sûr, ce sera votre propre avis qui sera le plus intéressant. Si tout ce que je fais vous intéresse, s'il vous plaît les gars, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est parti pour la vidéo. Eh bien messieurs, c'est parti pour un Manchester United Juventus. Bon, l'entrée des joueurs, elle était déjà très propre, ça je ne pense pas qu'il l'ait changé, dites-moi si je me trompe mais ça pour l'instant, pas de nouveauté. La sélection des maillots, elle était déjà très cool, elle l'est toujours donc pour l'instant, rien à dire de spécial. Ensuite, on a donc le plan de jeu. Alors là, on va faire une petite pause puisque le plan de jeu, on voit qu'il y a quand même des choses différentes. On a toujours line-up mais on a tactique, on a team et on a la petite roue crantée. Tao, dans sa dernière interview que j'ai publiée hier, nous expliquait que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus ergonomique. Donc ça, c'est quand même très intéressant. En bas, on voit que sur carré, player condition, donc ça je pense que c'est les instructions individuelles. Changement, je pense qu'on a toujours la modification des statistiques suivant la forme des joueurs. Ah non, player condition, c'est ça, c'est la forme des joueurs, pardon, vous voyez, j'ai dit des bêtises. Donc voilà, il fait ses petits changements. Bon là, il n'a pas activé la forme mais bon, après tout, ce n'est pas bien grave. Bon, on voit qu'un Pogba en milieu offensif, il passe à 78. On a bien le changement de stats suivant les changements de poste qui n'étaient pas le cas, je crois, sur la 1.0.9. Alors là, voilà, au niveau des tactiques, on a changé la formation, team play style, individuelle instruction et sub-tactique. Donc c'est tout ce qu'on retrouvait sur les anciens PES. Donc tu peux changer ta formation, tu as le style de l'équipe, la tactique de l'équipe. Tu as ensuite les instructions individuelles et sub-tactique. Je pense que, alors, c'est soit le fait de mettre les tireurs de coups francs, le capitaine, ou les changements rapides en match de tactique. Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, ça apparaît beaucoup plus complet que ce dont on avait eu droit pendant cette 0.9, 0.9, 0.1. Bref, le match bizarre. Voilà, dans Team Autopic Player, ah non, c'est là où il y a les rôles des joueurs, etc. Donc on retrouve un jeu de foot beaucoup plus complet tactiquement et ce qui est tout à fait normal. On ne va pas se mentir. Pogba, du coup, qui passe bien à 85 en MR, c'est intéressant. Et du coup, on peut voir un petit peu quelques notes. On voit quelques notes. On voit Rashford 82, Eric Bertrand Bayek 78, Matisse 79. Je trouve que les notes sont plutôt basses. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors par contre, sur la Juve, on voit un 2 Lirt 87 énorme. Un Vlaovic 85. Bon, ça semble plutôt réaliste, on va dire. Bon, Arthur 82, bon, ok. Mais bref, ça semble assez réaliste. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a vu un Maguire 83, Lindelof 80. Je crois qu'on a vu un Varane 86. Ok, bon, plutôt correct. Dites-moi ce que vous en pensez. Un Cristiano Ronaldo 90. Alors, 90, c'est bien, mais ce n'est pas non plus énorme. Sachant que ça va très certainement être un des joueurs les plus forts du jeu. Donc, 90 pour peut-être le ou un des joueurs les plus forts du jeu, ça va. Tu vois, ça va. Je trouve que ça reste correct. Peut-être un Mbappé 91, je ne sais pas. Bref, on verra ça plus tard. On retourne sur le match. Petite cinématique dans les vestiaires qui était présente et qui est plutôt sympa pour l'immersion. Ça aussi, c'était pareil. Ça ne change pas. Et là, normalement, on va avoir une nouveauté. Alors, les couleurs jaune et bleue, les gars, c'est toujours dégueulasse. On ne va pas se mentir, vraiment, je ne comprends pas. Ça fait arcade, ça fait enfantin. C'est moche. Alors, on n'a pas vu la nouvelle présentation. Je pense qu'ils ont skippé. Ils ont skippé la nouvelle présentation des joueurs. Alors, c'est parti pour le match. On va analyser ça. Alors, je ne vais pas vous faire un commentaire, mais on va analyser ça. Donc là, Rabiot, qui réussit à protéger bien son ballon alors que les adversaires sont dans son dos. Je trouve ça plutôt correct. C'est normal qu'on ne puisse pas passer à travers un joueur. Petite passe loupée. Donc là, le jeu paraît déjà, à première vue, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide. Et ça, c'est quand même intéressant. Oh, la petite balle, là, par contre, qui passe au milieu de tous les défenseurs. Ça, les gars, ça ne me rassure pas. De fou, on va se la revoir. Alors là, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Lindelof ne la prend pas. Alors, peut-être parce que je pense que là, c'est Tao qui est à Manchester. Je pense que Tao n'appuie pas sur l'interception. Donc, du coup, ça passe. Et derrière, par contre, un très bel arrêt du gardien. Alors, il faut qu'on ait des bons gardiens pour avoir un bon jeu de foot. Ça, c'est intéressant. Bon, Blaovic qui est quand même très bien fait. Petit ralenti avec cette couleur moche. Les tribunes, attardons-nous quand même sur les tribunes. C'est toujours le même problème. Je trouve que c'est quand même mieux fait. Mais on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de copiés-collés. Donc, regardez les bras blancs qu'on voit bien tendus. On voit que c'est tous les mêmes. Il y a un personnage comme ça au mètre carré. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Mais apparemment, Durandi, il avait dit que dans les fichiers du jeu, il y avait possibilité d'avoir des trucs beaucoup plus beaux. Donc, attendons peut-être une prochaine mise à jour. Alors, corner tiré à deux. D'accord. Le petit centre. Et ok. Bon, repoussé par la défense. Ou plutôt loupé par Blaovic qui va en corner. Bon, là, une séquence plutôt réaliste. On va dire que pour l'instant, à part la balle qui passe au milieu des défenseurs. Et encore, on ne sait pas si ce n'est pas une erreur du joueur. Alors, pour l'instant, pas de dinguerie. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec ce cercle. Ah, là, la belle interception. Encore, belle interception au milieu de terrain de la Juventus. Même si là, il va perdre le ballon. Alors, pareil. Là, on a vu Pogba se retourner. Je trouve que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus… Voilà. Ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus… Oh, très bel extérieur. Très bel extérieur, cette physique de balle là. Alors, quand vous allez voir des jauges violettes, les gars, ce sera… Voilà. Ça, c'est une passe rapide. C'est une passe chargée, une passe forte. Donc, regardez bien. Ce qui est intéressant, c'est le chargement. Puisqu'il y a un temps de chargement, vous allez voir. Il y a un temps de chargement. Vous allez voir qu'il fait des petits pas. Et vous voyez qu'il y a un petit délai avant que la passe parte. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que si tu ne peux pas le faire n'importe quand. C'est-à-dire que si tu as un adversaire qui est à côté de toi, il va te prendre le ballon. Mais ça rend le jeu encore plus dynamique. Pour l'instant, dites-moi ce que vous en pensez. Les transversales, elles ont toujours été réalistes et belles sur PES. Donc, ça, ça ne change pas. J'aimerais bien voir une petite transversale chargée. Donc là, on voit une passe. Une passe loupée, mais une passe loupée logiquement. Ah, alors là, par contre, un peu bizarre. Pourquoi le joueur n'a pas pris le ballon ? Un peu bizarre. Alors, Tao nous a dit aussi de faire attention parce qu'apparemment… Tiens, il y a une passe chargée. Donc, la passe chargée est sur la trajectoire. Donc, forcément, c'est intercepté. Tao nous a dit de faire attention sur les fins de frappe. Les joueurs étaient dans le vent, même quand on anticipait. Donc, ça, un petit peu dommage. Alors, quand vous voyez au-dessus d'un joueur un petit logo blanc, c'est qu'il active le pressing du deuxième joueur. Donc là, regardez. Ici, il y en a un. Regardez, derrière le porteur de ballon, je ne sais pas. Je crois que c'est Fred. Fred, il a un petit logo blanc. Donc, ça, c'est qu'il a activé le pressing deuxième joueur. Alors que lui contrôle Alex Telles. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu les informations et que vous puissiez suivre le jeu correctement. Là, Danilo qui s'approche. Danilo qui s'approche. Danilo qui tente une… Oh, très belle frappe. Très belle frappe. Je crois que c'est une frappe chargée. Et encore une fois, un très bel arrêt du gardien. Donc, OK. Nouveau corner. Bon, il est à la peine. Il est à la peine, Tao. Je pense qu'il joue contre Alix. Alix qui est un joueur quand même habitué au PES. Qui a forcément l'avantage puisque ça reste dans la DNPS. Ah, là, vous voyez, mauvais contrôle. Du coup, récupération de McTominay. Et là, on voit de la lutte à l'épaule. Lutte à l'épaule intéressante. La passe qui va finir par être réussie quand même. Petit L1 triangle. Alors que la défense était très, très mal regroupée. Sancho qui tente une frappe. Très bien repoussé par le gardien. OK. Pour l'instant, pas de folie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, il y en a très certainement qui vont me dire. Ah, ben là, à cet endroit-là, le mec a posé son pied droit alors qu'il aurait dû poser son pied gauche. Et une mi-temps. Alors, match de 5 minutes. Forcément, ça va très vite. Mais j'ai trouvé qu'on ne s'ennuyait pas. Et ça, c'est peut-être un truc qui change. Parce que moi, personnellement, sur la version 0.9.méburn, je m'ennuyais énormément. Je trouvais que c'était modusgeg. Un truc de fou. Là, je trouve que c'est dynamique. Alors là, encore une fois. Petit contre là. Quelques phases qui me rappellent un petit peu les contres qui avaient lieu sur PES 20. Qui ne me faisaient pas trop kiffer. J'appelais ça les rebonds du cul. Donc, c'est le terme technique de Luthor. Quand ça tapait dans un joueur et que ça partait dans tous les sens. Ouh, là, l'interception qui était importante, qui était intéressante. Parce que sinon, ça partait au but. Donc là, Tao avec la juve. Ok. Vous voyez, je trouve que les changements de direction des joueurs sont beaucoup plus réalistes. Un petit L1 triangle qui est bien couvert. Ok. Là, il a fait un L1 triangle qui était un petit peu un L1 triangle. What the fuck ? Encore une fois, on tente le L1 triangle. What the fuck ? Qui ne passe pas. Donc, ça, c'est plutôt rassurant, dirons-nous. Beaucoup de pressing à deux. Beaucoup de pressing à deux. Alors là, on voit. Hop. On ne voit pas de changement manuel pour l'instant. Mais j'en ai vu. J'ai vu des changements manuels sur d'autres captures. Changement manuel et appel manuel. Ouh, le très beau tacle d'Alex Teles. La balle semble, comme sur la version précédente qui était bonne par rapport à ça, c'était que la balle collait beaucoup moins aux joueurs que sur les anciens PES. C'était plutôt bien. C'est ce qu'on voit là. Alors, on abuse. On use et on abuse des L1 triangle. Mais pour l'instant, aucun n'est passé. On a vu pour l'instant deux très belles frappes du côté de la Juve. Du côté de Manchester repoussé. Non, c'était du côté de la Juve d'ailleurs, parce que c'était repoussé par Dorea. L'Adrien Rabiot. Ok. Alors, apparemment, l'Adrien Rabiot, ce n'est pas un des mieux faits de ce qu'on m'a dit. Regardez en même temps les spectateurs. On est là pour ça. Alors là, le corner. Le coufran complètement loupé. Un peu bizarre également. Alors, je vais mettre pause. Regardez en bas. En bas, au niveau des noms des joueurs et du logo des équipes. Ça, c'était Idécoute qui m'avait fait remarquer. Expliquez-moi pourquoi ils ont été foutre du rose à cet endroit-là. Tu vois là, le rose, mais quel intérêt ? Quel est le rapport pour mettre du rose ? Je ne sais pas. Le graphiste était fan de rose. Il s'est dit, le jaune et le bleu, ce n'est déjà pas assez dégueulasse. On va rajouter du rose fluo. Aucune idée. Dans tous les cas, ça, je trouve que c'est vraiment moche. L'interface, en général, est moche. On a toujours le petit logo Euro, Eco+, présent. J'espérais qu'il change cette DA, cette direction artistique. À mon avis, on va se la coltiner au moins pendant cette première saison. Espérons quand même qu'il change à la saison 2. Parce que là, vraiment, Jean-Michel Mauvais Goût a fait des merveilles. Allez, petit dégagement de David de Réa. Ok, dégagement court. Là, par contre, très mauvaise passe. Tu vois, ça, c'est une passe loupée qui, pour moi, est normale. Il a fait un mauvais choix. Voilà. Et c'est normal que la balle soit interceptée. Oh, derrière, le L1 triangle. Très bien intercepté. Très beau contrôle. Très beau contrôle en porte-manteau. Donc, ok. Petite passe là. Heureusement, Cristiano Ronaldo est physique. Très bien joué, ça. Très, très bien joué. Pogba la frappe. Dommage. Il aurait peut-être dû s'avancer. Frappe en une touche. Intéressant. Peut-être encore un poil mou. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la trajectoire. Enfin, pas de la trajectoire, mais de la vélocité de la frappe. Je trouve qu'elle est un peu molle. Mais ça va. Ça va. Mais là, il aurait largement le temps de contrôler. Plutôt que de faire sa touche en première intention. On continue. Alors là, il a repris le dessus. Il a repris le dessus. Notre ami Tao avec Manchester. Ok. Une passe intéressante. Le mauvais contrôle. Alors, pourquoi ce mauvais contrôle ? Je ne sais pas. Oh, là, il y a de l'espace. Très bien fait. Attention, Cristiano Ronaldo qui va se présenter tout seul. Et là, frappé le but. Bon, ok. Bon, là, vraiment, mauvais alignement de la défense. Après, rien de choquant. Alors, je n'aime pas trop l'animation de Cristiano Ronaldo qui se casse la gueule quand il tire. Tu vois, il n'y a aucun intérêt. Il n'est pas en bout de course. Il est tout seul. Enfin, il est tout seul. Ouais, il est tout seul dans la surface. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, bizarre. Mais bon, il marque. Donc, c'est le plus important. Et là, on va dire que... Ok. 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 Bon, écoutez, merci à Tao, déjà, de nous offrir ce match. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Moi, les gars, je ne vais pas faire le gars méga épais, etc. Puisque, encore une fois, il faut qu'on teste le jeu nous-mêmes. Mais, de ce que je vois, ça m'encourage. Enfin, je veux dire, il y a des choses encourageantes. Il y a des... Parce que, je l'ai toujours dit sur eFootball, 0.9, mes burnes. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Il y avait des choses positives. Tu vois, ça, je l'ai dit. Et j'avais dit que le jeu avait du potentiel. De ce que je vois, ils ont quand même corrigé pas mal de choses que moi, je demandais. Notamment, tous les changements de touches, le retour du pressing A2, changement manuel, appel manuel. Ça, pour moi, c'était primordial. Les tactiques, voilà, je le demandais. Pour moi, c'était inenvisageable de jouer avec 5 tactiques. Même si certains t'expliquaient que si c'était bien, non. Non, tu vois, plus t'as de choix pour moi, mieux c'est. Et au niveau du gameplay, ce qui me dérangeait le plus, c'était que c'était mou, pas dynamique. On s'ennuyait à crever. Donc là, vraiment, ça, ça m'a l'air d'être corrigé. Après, évidemment, il va falloir déjà mettre la main sur le jeu. Je me répète, mais surtout, enchaîner les matchs. Puisque c'est évidemment en enchaînant les matchs qu'on voit les plus gros défauts. Bon, même si sur le e-football qui était sorti, il n'y avait pas besoin d'enchaîner les matchs. Dès le premier, tu voyais qu'il y avait des défauts qui étaient rédhibitoires pour beaucoup. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois de ce gameplay. C'est très intéressant, personnellement. Je ne suis pas hypé, mais je suis curieux de tester et je me dis qu'il y a de grandes chances que ce jeu me plaise au niveau du gameplay. Et ça, c'est quand même peut-être le truc le plus important. Évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Je suis d'accord, évidemment, mais avec la bouillie qu'on a eue ces derniers mois, tu vois, juste un jeu avec un bon gameplay finalement, je vais peut-être en choquer plus d'un. Mais moi, je m'en contenterai en attendant la saison prochaine et j'espère du contenu. Allez, c'était Luthor. À très, très vite les gars.